Il y a eu un moment, j'étais à Rouyn-Noranda, à un congrès des arts et la ville, en 2012. Dernière matinée avant qu'on revienne chacun dans nos villes respectives. Et on avait une présentation sur qu'est-ce que c'est une application pour téléphone intelligent, quelles sont les possibilités. Et moi, qui est un vrai dinosaure technologique, j'étais assise au bout de ma chaise, les yeux écarquillés, en entendant toutes les possibilités qui s'ouvraient maintenant à nous avec les nouvelles technologies. On nous expliquait que les gens pouvaient, à ce moment-là, voir apparaître sur leur téléphone une photo ancienne du lieu devant lequel ils se trouvent, qu'ils pouvaient entendre des témoignages de gens qui racontent finalement des faits qui sont arrivés. D'avoir des extraits de textes littéraires liés au lieu, il y avait finalement un mélange de médium qui était possible. Et on pouvait aussi ajouter des activités à son agenda et avoir un rappel au moment où l'activité avait lieu, pouvoir jumeler des gens ensemble, en tout cas un paquet de possibilités. Alors moi, je suis revenue très emballée de ce congrès-là. Sous-titrage Société Radio-Canada